Bonsoir à tous, c'est Robert87000, on se retrouve pour une vidéo d'achat en vente spécial, liste de joueurs Bundesliga. Si vous l'avez remarqué, depuis hier, forcément les prix des joueurs, depuis qu'ils sont dans la TOTS Bundesliga, leurs prix se sont envolés. Donc je vous ai fait une petite liste de joueurs, outre les joueurs forcément qui font partie de cette TOTS. Donc je vous les remontre, surtout en priorité Neuer, Boateng, Naldo, Castro, Müller, Lewandowski, De Bruyne, Robert, Bellarabi, Rodriguez, Aubameyang et Meyer fonctionnent très bien. Et Herman évidemment, fonctionnent très bien pour l'achat en vente. Donc déjà ça c'est la première liste de joueurs sur lesquelles il va falloir faire de la TEC bourrin dessus, donc de la TEC 59, pour ceux qui la connaissent sous ce nom là. Si on prend forcément des joueurs comme Boateng sur PC, vous voyez il n'y en a plus aucun disponible. En faisant de la TEC bourrin dessus, on va tomber sur des Boateng qui sont forcément à des prix intéressants. Pourquoi cette augmentation des prix soudain ? Tout simplement parce que les cartes régulaires ne sont plus disponibles forcément depuis hier soir, avant hier soir dans les packs, non même hier soir dans les packs. Donc forcément déjà le prix augmente. Le fait qu'ils fassent partie de la TOTS, ça leur donne une certaine crédibilité et en tout cas une visibilité qu'ils n'avaient pas forcément avant. Donc le prix augmente aussi, ça fait comme si c'était de la pub. Et le dernier point, c'est aussi parce qu'il y a la TOTS en match. Si on va dans jouer, ici, je vais vous enlever juste l'image pour vous montrer. Vous voyez, Bundesliga TOTS, comme il y avait eu par rapport à la Football League et à la TOTS BPL, donc la première ligue. Il y avait eu ce tournoi là qui va durer 6 jours, je vous enlève l'image pour éviter de pouvoir voir. Voilà, il faut 18 joueurs en tant que titulaire et remplaçant qui jouent en Bundesliga. Ce qui forcément a fait augmenter le prix des joueurs qui font partie de la TOTS, comme par rapport à ce que je vous ai dit. Mais en plus, ça a fait également augmenter le prix des joueurs de la Bundesliga. Je vous mets juste au-dessous là, voilà, qui défile au fur et à mesure. Les joueurs qui marchent le mieux pour le moment en achat ou vente, c'est ceux que j'ai testé en dehors forcément de ceux qui font partie de la TOTS. Je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être fait des doublons à certains endroits. Mais il y a des joueurs vraiment qui marchent très bien. Donc essayez de vous inspirer de cette base là pour pouvoir faire l'achat ou vente. Par exemple, les deux TOTS fonctionnent très bien, que ce soit le premier à 85 ou le deuxième à 86. Les deux fonctionnent parfaitement. Donc c'est simple, vous essayez de chercher le prix le plus bas et vous allez faire de la TEC 59 dessus pour essayer de les obtenir à des prix le plus bas. Pourquoi on fait plutôt de la TEC 59 que de l'enchère ? Tout simplement parce que quand les prix sont en train d'augmenter comme ça, on a beaucoup plus de chances de les choper au plus bas avec de la TEC bourrin, des joueurs qui se trompent par rapport au prix. Vous voyez, les deux à 7000, je crois que je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le prix le plus haut, donc je ne vais pas prendre de risque. Non, ce n'est pas le prix le plus haut. On voit qu'il y en a à 7000, le prix est forcément très intéressant déjà. Donc non, je regarde juste s'il n'y en avait pas un 86. Après, vous tournez comme ça au fur et à mesure. Donc si on prend le petit Ricardo Rodriguez, pareil, qui a bien augmenté. Donc je vous disais, tout simplement, les prix sont plus intéressants, en tout cas de les choper avec de la TEC bourrin ou TEC 59 en ce moment. Tout simplement, quand les prix augmentent comme ça, on va miser sur le fait qu'il y ait des joueurs qui n'ont pas regardé forcément que ces prix de joueurs ont augmenté. Et ça, c'est sur toutes les consoles. Les prix ont augmenté. J'ai vérifié sur PlayStation, sur Xbox, sur quasiment tous les joueurs qui font partie de la Bundesliga. Et ce, encore plus, qui font partie de la Bundesliga Tots. Les prix ont explosé. Donc là, mettez-vous à faire de la TEC 59 au-dessus. Vous allez vous faire des couilles en or, tout simplement, parce que les prix sont en train d'exploser. Ricardo, on arrive à le trouver vraiment pas cher tout à l'heure. Je vais regarder là, parce que j'ai l'impression que celui-là est plutôt intéressant. Combien il était ? 3003. 3003 avec 27 contrats. Les prix n'ont cessé d'augmenter, donc je pourrais presque l'acheter. Vous mettez, voilà, à 3003. Maintenant, vous allez trouver le prix le plus cher. Et vous actualisez jusqu'à en trouver des nouveaux qui vont arriver et qui vont s'afficher au fur et à mesure. Après, il y a les joueurs argent. Je ne vous ai pas mis que les joueurs or. Par exemple, un petit Rony, par exemple, marche très bien. Vous voyez, il y a du 3000, 3000, 3000. Et là, on trouve un 1009 qui s'est mis là. Et un 2004, donc par exemple. Bon, après, les MC, là, il est un tout petit peu moins intéressant. Mais c'est des types de joueurs qui fonctionnent très bien. Donc, Rony. Il y a aussi, hop, du Nils Petersen. Vous voyez, 850 en BU. Alors, évidemment, il faut toujours se méfier. Ouais, c'est bien. C'est celui de Bundesliga. Bon, après, il a deux cartes. Ça ne change pas grand-chose au final à l'heure actuelle. Mais vous voyez qu'en enchères aussi, on arrive à en trouver plutôt des sympas. Regardez, à 300, c'est vraiment pas cher. Donc, c'est toujours bien de mixer les deux. Mais je pense que là où vous allez faire vraiment les plus belles occasions, ça va être en faisant de la Tech Bourin. Parce que forcément, les prix augmentent. Et il y a des joueurs qui vont se tromper en mettant les prix de ces joueurs. Après aux enchères, c'est toujours possible de faire en ce moment de belles occasions. Tout simplement parce que les joueurs ont peur d'investir. Et ce qui donne une peur d'investissement, c'est toujours un effet positif par rapport aux enchères. Mais à l'heure actuelle, de tout ce que j'ai fait depuis une heure, c'est à chaque fois quasiment de la Tech 59 qui m'a rapporté forcément les plus gros bénéfices. En faisant le Bourin sur du Boateng par exemple. Et au bout d'un moment, forcément, il y a des joueurs qui n'ont pas vu. Boateng était à peine à 3000 avant qu'il y ait cette TOTS. 3-4000. Et là, d'un seul coup, il passe à 8000. Donc forcément, il y a des joueurs qui vont le remettre en vente à 3000. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire le Bourin comme ça jusqu'à en trouver un. Et ainsi de suite. Voilà. Je ne vais pas le faire parce qu'en général, il faut compter à peu près toutes les 3 minutes. J'arrive à en choper un qui est intéressant. Je ne vais pas faire 3 minutes de ça. Mais voilà. J'espère qu'avec la liste de joueurs au-dessous, plus les joueurs qui font partie de la TOTS, vous allez faire de la Tech Bourin à fond dessus et vous allez gagner un max de crédit. Ça fonctionne vraiment sur toutes les plateformes. Je suis allé sur Foodbin pour voir si les prix des joueurs avaient augmenté. J'ai vu que sur PlayStation également, les prix ont quasiment doublé pour la plupart des joueurs qui sont intégrés à la TOTS. Et pour la plupart des joueurs qui font partie de la Bundesliga. Donc, ça marche sur toutes les consoles. Sur Xbox, l'inflation est un peu moins grande. Mais en tout cas, elle est quand même présente. Donc, vous allez pouvoir faire en faisant de la Tech 59. Peut-être que les joueurs de Xbox, vous allez faire un peu de Tech 59 et un peu d'enchères. Et en suivant la liste de joueurs que je viens de vous donner, plus les joueurs qui font partie de la TOTS, vous allez gagner un max de crédit. J'espère que cette vidéo sur les listes de joueurs vous aura donné envie de faire de l'achat-re-vente. Je vous dis à bientôt. Pensez bien à vous abonner, à laisser un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars.